Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de technique pour faire évoluer le sol vers une organisation, disons, structurale, verticale, positive, avec de la matière organique, on va essayer de vous montrer comment différents sols ont réussi à bouger dans le temps pour que vous puissiez arriver à trouver plus facilement vos repères. Ici on est dans Haute-Garonne, en début de transition, et vous voyez qu'il y a une masse un petit peu compactée entre les deux, bien qu'il y avait un couvert qui était assez développé, donc le maïs a du mal à traverser, alors qu'on est sur des sols vraiment très performants. Là, un passage dedans à 25 cm aurait été favorable pour ouvrir un petit peu ce sol. Ici on arrive dans le 70, la Haute-Saône, dans une parcelle comme celle-ci, on voit tout de suite que l'agriculteur travaille avec un combiné 5-6 mètres, puisque la bordure de champ n'est pas compactée, on est sur un sol très argileux, et que c'est en fait le trafic dans cette argile-là, la circulation des outils, qui a compacté le sol. Le profil le confirme, on a un peu de matière organique en surface, soit, mais on a un profil extrêmement compacté, repris en masse totale, avec très peu d'activité biologique et un très faible enracinement de la culture. Donc en fait, pour remettre ce sol en état, l'agriculteur a dû travailler en profondeur, sans bouleverser les horizons, remettre du compost, c'est quelqu'un qui a apporté du compost, plus un couvert végétal assez performant. Et trois ans plus tard, on a retrouvé son sol qui avait déjà bien bougé. Ça, c'est trois ans plus tard, et donc un sol qui a repris une organisation et qui a permis de réussir le semi-direct du blé derrière le maïs. Et la réussite du semi-direct n'est pas liée à l'outil ou au semi-direct, mais liée à la qualité du sol qu'on a réussi à faire évoluer grâce à un investissement. Mais aujourd'hui, on peut faire du semi-direct dans cette parcelle. Ici, on est en Bretagne, dans le Finistère, chez quelqu'un qui a arrêté assez récemment le travail du sol. On voit bien les deux zones très contrastées, entre la zone très organique de la surface et puis dans le fond, une zone plutôt jaune. Mais on voit aussi que l'arrêt du travail du sol a permis le retour des vers de terre qui commencent à descendre de la matière organique en profondeur. Alors là, il n'y a plus rien à faire, simplement encourager cette activité biologique qui va limiter progressivement cette rupture qui était plutôt organique et plutôt minérale que physique, mais qui va fortement limiter cette rupture. Ici, on passe en Dordogne, dans des sols plutôt argilo-calcaire. En général, dans ces sols-là, c'est rare de rencontrer des vrais problèmes de structure. On peut rencontrer, mais c'est assez rare. Par contre, on aura des accompagnements au niveau de la gestion de la fertilité qui seront assez conséquents parce que la limitation de travail du sol va limiter énormément la minéralisation et la fertilité disponibles pour les cultures. C'est un sujet qu'on reprendra pendant les prochaines rencontres de manière assez exhaustive. Ici, on est en Haute-Savoie, sur un sol argileux. Alors, si on regarde la structure, elle n'est pas extraordinaire. Par contre, à 70-80 cm, on voit encore des racines du couvert entre les gros blocs d'argile. Globalement, ça ne sert à rien d'aller travailler. On n'aura pas mieux. Il va falloir accepter cette organisation structurelle qui n'est pas 100 % favorable. Mais le travail du sol n'apportera rien plutôt que dépenser de l'argent et nous met en danger d'obtenir quelque chose de pire. Et puis, un sol plutôt argilo-limoneux du centre de la France. On pourrait penser que c'est compacté, mais si on y regarde d'un petit peu plus près, on voit des fissures qui ont été créées par l'assèchement. Donc, en fait, venir travailler ce profil va être plutôt à remuer un pulse ou les pièces d'un pulse sans créer plus de structures qu'il y en avait au départ. Donc, dans ces cas-là, bien qu'il y ait une apparence compacte au premier abord, il vaut mieux s'abstenir. Ça fonctionnera très, très bien. On a suffisamment pour que ça fonctionne. Et j'ai terminé par ces deux exemples-là qui sont presque voisins. On a sur le côté gauche un profil que j'ai fait dans les parcelles de Tech & Bio au lycée agricole du Valentin, donc dans le département de Valence, où là, on voit bien un gros problème de semelle de labour, un manque d'enracinement. Et c'est certain, on me dit souvent que ces parcelles-là, où le climat est sec, mais quand on voit le manque d'enracinement, on comprend très bien que le climat est peut-être sec, mais on ne profite pas de l'épaisseur du sol. Alors que dans un sol voisin, où on pratique le semi-direct et les couverts végétaux depuis plus d'une dizaine d'années, eh bien on a un enracinement qui dépasse les 80 cm, voire l'un mètre de profondeur. Donc là, on a un sol beaucoup plus résilient. Donc en fait, c'est très intéressant pour le premier profil. On a déjà l'exemple de ce qu'on peut obtenir. La difficulté, c'est qu'on ne va pas transiter de la situation A à la situation B, simplement parce qu'on a changé d'outil, simplement parce qu'on a un intran différent, simplement parce qu'on a mis un couvert végétal. Il va falloir mettre en place tout un processus de changement, de respect du sol, mais on sait qu'on peut transiter vers ce sol qui va mieux. Et donc ça, c'est déjà un élément rassurant et qui est plus que rassurant, mais motivant pour s'engager dans ce changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada